Ne vous y trompez pas, malgré sa tête en forme de ballon de rugby, ce magnifique bultérier appartient bel et bien à un footballeur. Cédric Bocorni est l'heureux propriétaire de Tangy et tous deux aiment flâner régulièrement dans ce petit coin de paradis du centre de Nancy. Je viens souvent avec mon chien se promener en moyenne 2-3 fois par semaine. Comme ça, ça lui permet de courir un petit peu, de l'entretenir. Puis moi, marcher tranquillement, prendre de l'air. En plus, on revit ici. C'est bien. C'est tout calme. En plus, c'est assez mon ambiance. Comme je suis un petit peu timide et tout ça, je suis bien ici. C'est à l'âge de 9 ans que Cédric débute le football dans l'équipe de Ville et les Nancy, club dans lequel il ne restera qu'une seule saison puisqu'il est rapidement repéré par la SNL. Cédric apprend donc la direction du club au Chardon en 93. Je suis arrivé à l'âge de 10 ans et demi. J'étais au Côte-Ville-et-les-Nancy. Monsieur Collot est venu me voir un tournoi à Champignol. Il a trouvé que j'avais les qualités nécessaires pour jouer à la SNL. Donc je suis venu faire un essai une semaine après, un match amical et j'ai signé dans la foulée. Et tout va aller très vite pour ce jeune défenseur. Les matchs s'enchaînent, ses bonnes prestations s'accumulent, si bien qu'il est régulièrement appelé en sélection de Lorraine en compagnie du messin Christophe Walter. Mais ses bonnes performances lui ouvrent même les portes de l'équipe de France. Ça c'est depuis moins de 15 ans. Monsieur Vierdeau m'avait envoyé une présélection à Clairefontaine et de suite j'ai été contacté avec l'équipe de France pour un match contre la Grèce. Donc après j'ai fait mon petit bout de chemin jusqu'en espoir. La première fois c'est bizarre parce qu'il y a la Ligue Nationale et on est tout blanc devant tout le monde et il faut chanter. Donc ouais ça fait bizarre et c'est impressionnant. Agé aujourd'hui de 20 ans, cela fait deux saisons que Cédric Bocorni a intégré le groupe pro de la SNL. Les résultats des Rougiers Blancs sont honorables cette saison mais Cédric lui fait banquette sans pour autant baisser les bras. Ça se passe moyennement bien mais dans le jeu je ne joue pas beaucoup avec les pros mais j'essaye de faire le maximum à l'entraînement pour essayer de crappier un peu des minutes en pro. Sinon je fais mes matchs en CFA et ça va venir sûrement. Et lorsque Cédric ne s'entraîne pas, quoi de mieux pour oublier le football que de jouer au football ? Ce sport lui colle vraiment à la peau surtout qu'aujourd'hui les jeux vidéo sont devenus très réalistes. C'est un très bon jeu et plus faire des actions qu'on retrouve à l'entraînement ou en match. Même des retournes acrobatiques et tout ça donc c'est assez plaisant. Et si Cédric joue régulièrement à ce jeu en dirigeant une équipe anglaise, ce n'est pas du haut hasard. En effet, Cédric rêve d'évoluer un jour en Première Ligue et plus particulièrement à Manchester United. On lui souhaite bien évidemment que ce rêve devienne un peu moins virtuel. Cédric rêve d'évoluer un peu plus virtuel. Cédric rêve d'évoluer un peu plus virtuel.